Je visite le salon de la construction et de la rénovation de Bruxelles, Bâtibaud. On va parler de cuisson dans votre cuisine équipée. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On va parler de cuisson, de four, de tac, de cuisson et également de four vapeur. Si on en trouve lors de notre visite à Bâtibaud, ça fait partie d'une série et c'est parti. Nous sommes chez Gaggenau pour les nouveautés. Olivier, merci. Alors, les nouveautés chez Gaggenau en cuisson, montre-nous. On a des nouveautés en couleur. Oui, en couleur. Ici, on a un beau couvercle en acier brossé. Quand on l'ouvre, on découvre l'œuvre d'air en laiton ici de chez Gaggenau avec une pièce en fonte facile à nettoyer en une pièce. On est ici sur la gamme 200 ici, attention. On est sur la gamme 200, important. Alors ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est une prouesse technique formidable. On a introduit la précision de l'électrique et de l'adduction dans le gaz. Auparavant, chaque utilisateur de gaz avait un bouton qui variait à l'infini, mais on n'avait aucune sécurité, aucune précision quant à la puissance demandée. Ici, tu me le précisais avant, quand on préparait la vidéo, si on utilise le gaz ici, on met simplement un petit déflecteur. Il est recommandé d'avoir un déflecteur, surtout quand on parle du brûleur wok. Si on a des brûleurs normaux, cela peut aller. Alors ici, on a la hot intégrée dans le plan de travail avec également un dessus en fond. Voilà, les filtres sont lavables au lave-vaisselle, il n'y a pas de souci. Ce qui est à noter, ce qui est important, c'est qu'elle peut être mise en recyclage. Et si on la met en recyclage, il faut l'équiper de filtres à charbon actif. Dans ce cas-ci, pour avoir plus de 90% d'efficacité en absorption des odeurs, on a deux filtres qu'on appelle clean air qui sont ici et là. On peut, en dévissant ces trois petits boutons, facilement y accéder pour changer les filtres une fois par an maximum et sachant qu'ils sont déjà équipés, ce qui est exceptionnel sur le marché, d'une protection anti-fiche. C'est-à-dire que même les odeurs de poisson sont éliminées, ce qui n'est pas le cas pour des filtres de charbon actif d'ancienne génération sur le marché. Ici, on a mis un moteur par hotte. Une série complète, on a le brûleur qu'on va appeler Brulowock, mais ce n'est pas que Wock, mais c'est un gros brûleur. La hotte, 6 kW. 6 kW, c'est très important. On a vraiment une flamme et une puissance énorme. La grande taque induction, bouton noir. Évidemment, le moteur est de nouveau ici. Voilà, une autre zone induction. Donc, on peut vraiment avoir une série complète et un système Vario immense. En fait, maintenant, dans la nouvelle gamme Black Line de chez Gagano. Également, des petites jonctions qu'on peut avoir en inox ou en noir. pour les appareils, pour faire la jonction entre les deux appareils. Oui, et c'est très intéressant pour les personnes qui disent « Voilà, je veux absolument les avantages de l'induction. Mais j'ai l'une ou l'autre casserole de ma grand-mère ou quoi qu'ils n'ont pas de fer dans le fond. Et comme ça, le gaz peut être utilisé pour tout autre récipient qui ne fonctionnerait pas sur l'induction. Gagano, encore une nouveauté. Alors, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais maintenant, c'est spécifique. Les boutons sur l'avant. Et c'est très pratique. Surtout, quand on n'est pas grand de taille comme moi, par exemple, on a une surface de cuisson qui est prolongée de pas mal de centimètres quand même, d'une dizaine de centimètres. Et on a une accessibilité vraiment hors pair ici pour les boutons qui s'illumine dès l'utilisation. C'est ce que je trouve vraiment pratique. C'est que quand on est en train de cuisiner, on ne salit pas les boutons. Ça ne vient pas éclabousser les boutons. À ce moment-là, donc, on s'est vraiment commandé facilement ces boutons à l'avant. Et on est dans... On a la garantie que la commande reste propre et accessible. On a déjà installé ça en magasin. Ça va le retrouver sur notre cuisine active en magasin. Évidemment, le tiroir ici, ce n'est plus un tiroir, c'est une façade qui est condamnée. Donc, je le précise bien, derrière, il y a des câbles. Donc, on ne sait plus utiliser cette façade. Ça fait partie d'un look dans la cuisine. Tout à fait. On a les armoires en dessous et on a les boutons qui sont poussoirs tout à fait avant d'y toucher. Donc, c'est une sécurité enfant également. Il y a la hot intégrée dans le plan de travail au milieu avec le même type de commande. Donc, c'est intégré et c'est vraiment beaucoup plus design dans la cuisine. Bora, nouveauté classique 2.0. Allons-y. Donc, elle remplace la classique traditionnelle. Fin de l'année, oui. Fin de l'année, 2019. Donc, on peut avoir les deux au même temps maintenant. Ce qu'on a changé, c'est très important. Ce sont les tactiles de la commande pour les zones de cuisson. Tout se trouve en dessous de la hotte. Comme tu vois, quand on commence à cuisiner. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Quatre zones. Ici, on a beaucoup plus de place pour cuisiner. On peut mettre quatre casseroles de diamètre 24. Oui. Très important pour nous. Bleu pour la hotte. Ok. Et pour la tac ? Ah, rouge. Ok, d'accord. Donc, là, tu sélectionnes la tac. Ok. Super simple. Avec des fonctions. Donc, on ne doit plus lire le manuel. Donc, par rapport à la pure ou à la basic, il faut un plan de travail de 70. 70 cm. Ok, 70, ok. 70 cm. 70, 70, 70. Mais on a une surface d'aspiration un peu plus grande. C'est ça, on fait la différence avec une pure, avec une basic. Pardon, excuse-moi. Aussi, mais aussi qu'on peut changer l'état de cuisson. C'est un système modulable. On peut mettre un teppanyaki ici. On peut mettre une vitro céramique. Exactement. Soit une deuxième, une troisième tac, comme vous voulez. On a agrandi ici l'espace pour le nettoyage. D'accord. Allons-y. Démonstration. Lave-vaisselle. Donc, ça va au lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Et les trois pièces. Comme ça, ça ne marche pas. Ok, donc on n'a pas le choix. Ça s'appelle Poukayouké. On ne peut rien faire. Allez, on ne peut pas se tromper. Magnifique. Voilà. Ok, classique 2.0. Allons voir. C'est une toute petite nouveauté. Mais au niveau design, elle est importante. C'est pour te dire, le noir, c'est le nouveau blanc. Bora, gamme professionnelle. Ok. Donc, nous, on est en magasin avec la gamme Inox. La nouveauté, ce n'est pas une nouveauté réellement. C'est une adaptation de design. On va être clair. Parce que le marché change aussi. Il veut tout en noir. Parce que le noir, c'est le nouveau blanc. Et donc, les boutons noirs, les rings, les boutons, tout en noir. Donc, ça, c'est une question de design. On répète bien pour les gens qui veulent acquérir ce genre de choses. Ici, c'est bien condamné derrière. Exactement. C'est fixe, ceci. Par contre, il y a un tiroir en dessous. Oui. Nécessité de profondeur d'installation. 75, 75 centimètres. Exactement. Exactement. Et donc, pour fermer, comme vous voyez. Ok. Avec la gamme professionnelle, on est obligé d'installer les systèmes de tubes au niveau charbon actif. On peut choisir. On peut choisir. On a le choix. Mais normalement, c'est les systèmes de tubes. Ok, les ULB 3 qu'on peut passer en magasin. Ok. Merci beaucoup. On est avec Samsung et on va voir le fameux four Dual Cook avec Maxime. Explique-nous un peu l'originalité. Dual Cook Flex, exactement. Alors, c'est exclusif à Samsung. C'est une double porte. Donc, on va avoir une porte de four classique. Ok, avec un interstice entre les deux. Exactement. Le but de ce four-ci, c'est cuire à deux cuissons différentes. Mais avec un petit bouton qu'on va trouver ici dans la poignée, on peut utiliser uniquement la partie du haut. C'est juste qu'on fait une pizza, une quiche, une lasagne. Ou uniquement la partie du bas, mais alors il faut ouvrir toute la porte. Mais on peut cuire à 80 degrés ici, à 200 degrés ici ? Non. Différence de 80 degrés de température entre les deux zones. L'avantage, c'est qu'on peut cuisiner de la pâtisserie en bas sans avoir à ouvrir continuellement la porte et faire une autre préparation juste au-dessus. Ok, donc le Dual Cook existe également dans plusieurs designs. Oui, plusieurs designs. Là, on a montré juste un design, mais il existe aussi en noir. Et on a aussi le Chef Collection. Donc Dual Cook et également cuisson plus rapide si on a envie de ne pas démarrer tout le four juste pour une platine de pommes de terre. Exactement. On peut démarrer ça directement. Et économie d'énergie puisqu'on ne chauffe pas toute la cavité de 75 litres. On ne chauffe que la partie supérieure pour cuire une pizza. Nous sommes chez La Canche. Avec Herman, nous sommes nouvellement ambassadeurs La Canche. Oui, tout à fait. On peut le dire, on est transparent. Merci beaucoup. On a déjà fait une vidéo La Canche l'année dernière. Donc vous retrouverez ça dans nos séries. Alors La Canche, tu sais nous résumer rapidement c'est quoi l'âme de La Canche ? L'âme de La Canche, c'est la cuisson. On fait que des fourneaux, on les fait à la main en France sur mesure. Redstock, spécialement conçu pour vous. Alors l'idée de La Canche, c'est d'avoir évidemment des cuisinières de plusieurs tailles, de taille standard tout d'abord. Il faut aussi savoir parce que La Canche, ce n'est pas que des fourneaux à prix élevé. Il faut quand même tout remettre dans le bon ordre. On a effectivement, parce que des fois, on résume un peu trop vite. Tout le monde voit La Canche d'un mètre cinquante qui coûte dix mille euros. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des fourneaux standards de 70, 90 et un mètre. OK, 70 parce qu'on a beaucoup d'amis français qui nous suivent. Voilà. Évidemment, on aime bien montrer ce que vous faites de grand. Donc, plaque coupe-feu. Tout à fait. La plaque coupe-feu qui est une plaque en fonte émaillée, brûleur 5 kilowatts. C'est une puissance énorme. Oui, attention, ça peut être chaud. Voilà, ici. Donc là, il y a le brûleur 5 kilowatts qui va chauffer toute la plaque, moins sur les bords. Et on peut donc jouer avec les températures. Donc, si je vais le bouger, voilà, ça va diminuer et on peut laisser... Attention que tout est chaud ici, mais c'est plus chaud au centre. C'est plus chaud au centre, là où il y a le 5 kilowatts. Ensuite, alors ça, je peux quand même dire le petit bébé d'Hermann parce que ça, tu es dingue de ça. Ah, je suis dingue de ça. Le tépan, franchement, à la maison, c'est tout simple. Je vais cuire quelque chose. Première question, je veux faire une sauce. Oui ou non ? Non, je prends le tépan. On le fait directement. On le fait directement. Donc, on peut sauter, on peut cuire du pain, on a fait ça ensemble. On peut s'amuser. On a fait ensemble aussi. Voilà, exactement. On peut faire des oeufs. Alors, on aura une vidéo consacrée au nettoyage du tépan. On ne le dit pas maintenant. Ça reste une petite surprise. C'est Hermann qui me l'a appris. Donc, je ne vais pas m'attribuer les lauriers de cela. Et on aura une vidéo qui sera consacrée au nettoyage d'un tépan yaki. Alors, on en parle partout. C'est maintenant la grande tendance, la cuisson basse température. Mais vous, ça fait des années que vous faites ça. Ce n'est pas nouveau. Non, c'est tout à fait. C'est nouveau chez les autres, mais ce n'est pas nouveau chez toi. Non, nous, on fait ça depuis des années et des années. Pourquoi un four séparé ? Tout le monde dit « Oui, je peux mettre mon four aussi sur 50 degrés. » Ils ne sont pas stables. Aucun. Donc, c'est un four normal, en fait. C'est un four normal avec une résistance en bas. Donc, on va jouer sur différents niveaux de 30 à 100 degrés. Et en général, la cuisson basse température se fait entre 60 et 93 degrés. D'accord. Ok, entre 60 degrés. Oui, parce qu'en dessous de 60 degrés, on peut développer des bactéries. Tout à fait. Et au-delà de cette température-là, on pourrait donc dessécher l'aliment et ruiner l'idée de la basse température. Alors, autre chose importante également, c'est qu'on a des fois les gens qui disent « Oui, mais la canche, les fours sont un peu petits. » Attention, ils sont étroits, mais très profonds. Parce que c'est une profondeur qui est d'une profondeur de fourneau professionnel. Oui, tout à fait. Alors, ici, tant qu'on y est, car le chef… Vous pouvez venir, monsieur, il n'y a pas de souci. Car nous avons le polycuiseur. Oui. Voilà. Donc, l'idée, c'est important au niveau du bas, parce qu'on ne peut pas avoir de basse température ici. Non, non, pas du tout. Parce que là, c'est une cuve 12 litres qu'on peut utiliser comme steamer, comme ben marien, comme ben marie et comme aujourd'hui, comme cuiseur, par exemple, pour les pâtes, mais pour le riz, pour les pommes de terre aussi. Et voilà, on a une superficie énorme. Alors, c'est important à signaler parce que beaucoup de gens inquiètent. Alors, dans beaucoup de photos, on voit ça sur notre Instagram, etc. Parce qu'on partage quand même beaucoup parce que les fours doux sont très beaux et très colorés. Il y a effectivement des fois des robinets qu'on peut mettre au-dessus qui existent, mais attention qu'il y a l'arrivée d'eau et l'évacuation qui doivent être prévues. Et alors, je précise parce que c'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier. L'évacuation doit supporter de l'eau à haute température. Oui, tout à fait. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On ne peut pas mettre un simple tuyau d'évacuation. Il faut mettre quelque chose qui résiste vraiment à la température. Tout à fait. Les fourneaux sous la canche, c'est des choses très très belles. Donc, on peut faire sa couleur soi-même. Donc, au cas où, passez-nous voir un magasin, c'est toujours sympa de suivre ça. Trois nouveautés chez Whirlpool. Design black. Tout d'abord, le design noir. Explique-nous un petit peu la tendance. Alors, la tendance aujourd'hui, vous avez une demande des consommateurs d'avoir des lignes très très minimalistes. Ici, on a choisi le noir qui est toujours aujourd'hui fortement demandé. combiné avec des écrans couleur, poignée fine. Nous avons également d'autres designs, mais ceci est vraiment au niveau finition, au niveau perception, de qualité. Très classe dans la cuisine. C'est très classe dans la cuisine. Ici, vous avez le four, vous avez le four micro-ondes, le four vapeur et les tiroirs chauffants également dans cette disposition-là. Whirlpool, une nouveauté dans les tacks de cuisson. Oui. Alors, nous avons une tacks avec 10 zones. Nous avons déjà présenté la même tacks, mais avec 8 zones. Aujourd'hui, on a rajouté ici un écran couleur. On a rajouté 2 zones supplémentaires. Donc, 10 zones, c'est le maximum que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Toujours le même principe, flexibilité. Vous voulez une zone, deux zones, quatre zones, six zones à l'arrière, vu qu'il y en a maintenant 10 au total. Flexibilité totale. Facile aussi. Avec ça, vous avez un menu, la connectivité, des recettes préprogrammées. Table d'induction, ceci. Table d'induction. Liée éventuellement avec la hotte ici. Donc, connexion de la hotte. Connectivité. Connectivité aussi, qui se trouve ici aussi en black. Disposé. Tu avais également un four de 60 cm. Un four de 60 cm. Vapeur. Vapeur. Oui. Alors ici, nous avons un four vapeur avec un tiroir vapeur. Oui, qu'on remplit ça. Qu'on remplit. Il ne s'enlève pas lui. Il ne s'enlève pas. On le laisse comme ça. On le remplit ici. Combinaison de vapeur avec les résistances sol, résistances aussi à l'arrière du four. On va combiner l'effet vapeur avec la chaleur. Donc, maintenant, on n'est plus obligé d'acheter un petit four vapeur de 45 cm. On sait tout avoir en un. On sait tout avoir en un. Attention, il faut savoir qu'on a affaire à un four qui va jusqu'à 75 % de vapeur. Ce n'est pas un four 100 % comme vous avez un four combi-vapeur en 45 cm avec un réservoir d'eau. Donc, c'est une adjonction de vapeur. Ce n'est pas un four vapeur. On ne sait pas cuire une dorade au four. Oui, 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 oui. Attention, tout le monde croit qu'il faut avoir du 100 % vapeur pour faire une dorade. Non. Ici, vous avez d'un côté de la chaleur et vous avez de la vapeur qui est combinée. Vous allez sur le programme vapeur, vous avez la possibilité de choisir entre de la viande, du poisson et du pain. Vous prenez du pain, par exemple, il va vous donner le dosage nécessaire, la bonne quantité de vapeur combinée avec la chaleur. Ce que le boulanger professionnel, le bon boulanger fait encore aujourd'hui avec son four qui est aussi un combi vapeur. Vous avez le même produit ici, mais en domestique, je dirais, en consommateur. Vous voulez du 100 % et pourquoi vous auriez besoin de 100 % ? Très simple, vous ne voulez vraiment faire que des légumes durs, comme des carottes, autre chose. À ce moment-là, il vous faut une vapeur plus élevée. Mais ceci est largement suffisant pour un usage journalier, que ce soit dorade, pain, poisson. Smeg sort une nouvelle cuisinière, toute nouvelle. Tout nouveau modèle. Donc deux fours, 90 cm, en noir, avec un four multifonction de 60 cm nettoyage par pyrolyse. Tout à fait. Un four complémentaire. j'attends, excuse-moi François, trois lèches frites. Bien sûr. C'est énorme. Trois lèches frites, très bien équipées en accessoires. Une grille pâtissière et une grille ici. Donc très, très bien équipées. Avec un four complémentaire donc convection naturelle, d'une plus petite capacité. Donc on est sur un 60 et un 30 cm. Et un 30 cm, exactement. On est sur un cuisinière d'un mètre ici. Au niveau de la largeur, 90 cm. 90 cm, ok. Avec pied réglable en hauteur jusqu'à maximum 91 cm. C'est un verre noir. C'est un verre noir. On voit travers, bien entendu. Et le dessus, ça c'est une nouveauté. Vous avez une table à induction mais avec une multi-zone qui te permet de travailler en séparé ou en zone totale. Ou une grande zone rectangulaire. Voilà, exactement. Donc on se retrouve avec 5 zones ou 4 zones si on travaille ensemble. Toujours évidemment dans le black design, l'idée que le noir revient très fort dans la cuisine. Très, très fortement. Merci beaucoup François. Atag, nouvelle gamme de four. Oui, oui Thomas. Bonjour. Explique-moi un petit peu bonjour. Bienvenue sur Nordstan. Merci beaucoup. Alors, tu avais la gamme Matrix habituelle. Celle-là n'a pas changé. Non, non. La gamme Magna qui est notre gamme en Atag. Donc porte en verre avec écran TFT Foot Active. Oui, on avait déjà fait l'année dernière un petit focus dessus. Très belle gamme. Très très belle gamme. Positionnement haut de gamme. Positionnement premium. Ok ? Tout à fait. Au catalogue de l'année dernière, nous avions également la gamme Matrix. Oui. Mais qui avait deux coloris. Le coloris RVS Inox Classique et Graphite Noir Matte. Oui. Ok. Maintenant, le nouveau coloris. Le nouveau coloris, c'est le Black Steel. Donc là, c'est un acier c'est un mélange entre l'inox et le noir. Non, non, non. C'est un inox de base, un inox 443. Ok. Donc au niveau de la qualité, c'est un inox qui a plus de chrome dans sa composition, plus de chrome qu'un RVS de base qui est un 430. D'accord. Le 443, la différence, c'est qu'il est teinté dans la masse et il est brossé. Et est-ce que la gamme est déjà très complète au niveau de cette gamme-là, Black Steel ? Le Black Steel, il y aura une déclinaison dans les fours, dans les hotes et dans les frigos. Ok. Dans les frigos, donc dans les réfrigérateurs américains. Pas américains, mais il y a un système que je peux te montrer là-bas avec la cave à vin et le... On va aller voir ça après parce qu'on a une vidéo consacrée au froid. On verra ça juste après, alors. Un avantage du Black Steel sur les autres coloris, c'est que c'est une couleur qui change avec la luminosité, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit... Donc il est vraiment réactif à ce moment-là. Il est très réactif et on avait eu l'échantillon en avant-première, nous. On se demandait ce que ça allait donner en échantillon. Et ça donne assez bien, effectivement. Le rendu est très, très, très correct. Le toucher est très agréable. Le toucher est très agréable. On a un toucher entre l'industriel et assez doux. Il y a vraiment un... Et traitement anti-tâche. Très important aussi. Alors, Attaq a toujours été un fabricant de cuisinières. Absolument. Depuis des années, ce sont des cuisinières premium. Mais la nouvelle cuisinière, le principe, c'est qu'on a une taq à induction qui est en positionnement supérieur avec le four, 8 fonctions en dessous. L'avantage, c'est qu'on a pour la première fois en zone induction sur cuisinière, une zone bridge. Voilà. Donc une grande zone rectangulaire. Donc deux casseroles ou une grande casserole rectangulaire ici. Absolument. Un, deux, trois, quatre, cinq. Avec très important les bobines qui sont octogonales. Ok. Donc toute la zone donne une puissance de 3 700 watts réelle. Ce qui est très beau en plus de cette zone induction, c'est d'avoir en fait ça, ce tour-là qui vient vraiment refermer complètement le plan de travail et donner un look industriel et puis les boutons un peu à l'américaine. Les boutons à l'américaine et une finition exceptionnelle. On sent vraiment qu'on a quelque chose en main. Oui, tout à fait. Alors ici, deux grosses nouveautés. Là, on est sur le cœur parce que là, on a parlé et des petites améliorations. Haute intégrée dans la taque de cuisson. Très design. Entre nous, c'est très très bon. Très design et très discret. Oui. Donc, de prime abord, quand on voit l'appareil, on se dit qu'est-ce que c'est et on ne sait pas vraiment que c'est une haute intégrée dans une taque à induction. Évacuation, recyclage. Les deux ici. Les deux absolument. Les deux, oui. Alors, mat, brillant. Donc, on va dire traditionnel au niveau de la finition et la mat. Le fameux noir mat de chez Atag qui est connu, reconnu. Au niveau des griffes ici, on a moins de griffes. En fait, on voit moins les griffes. Absolument. Les griffes se voient moins. C'est un très très beau matériau. Je vois ici qu'on est sur de l'affleurant. Oui. Et ici, posé. Posé, plan de travail. Deux possibilités. Absolument. On s'évacuer de deux manières. Oui. On s'est la posé de deux manières. Oui. OK. Au niveau du nettoyage des fuites. On s'est levé ceci. Alors, ceci s'enlève. Ça peut être une zone de stockage, une casserole qui est en attente. Donc, ce n'est pas du plastique, c'est bien du verre, du troncéromique. Non, non. D'ailleurs, prends-la en a, Thomas. C'est pas n'importe quoi. Effectivement. Voilà, on montre ça. Oui. Très très belle qualité. Au niveau du filtre, c'est un filtre qui est à double fonction. C'est-à-dire ? Oui, absolument. Double filtrage. Donc, c'est un système un peu comme le système de nos hôtes en E-Volv. Double filtrage. Ce filtre va au lave-vaisselle, bien entendu. Ça, c'est son petit kilo et demi. Oui, c'est tout à fait. Tu peux juste pour montrer à la caméra ? Absolument. Une chose importante également, il y a une zone de débordement de 800 ml pour récolter le liquide s'il y a un débordement en casserole ou quelque chose comme ça. Donc, elle a un nom particulier. Pardon ? Hob in Hood. Wood in Hood. C'est ça ? Par contre, autre chose que je signale qui est intéressante, comme tu l'as dit, elle fonctionne sur recyclage ou à pelle normale. Par contre, au niveau des tiroirs, dans un positionnement en îlot central, on peut avoir les trois tiroirs en 49 centra, un centimètre de profondeur. Dans un positionnement... Sur un plan travail de 60. Absolument. Plan travail de 60. Ça, c'est le positionnement îlot central, positionnement mural. Là, on a les deux premiers tiroirs qui sont à 49. Le dernier tiroir est un peu sacrifié à 32 centimètres, mais ça reste des belles contenances. Et je vois qu'on peut mettre le moteur dans les socles. Ah non, le moteur, en fait, il est au niveau de la plate. Ça nécessite donc une plate de 10 centimètres, mais double filtration. C'est un superbe matériel. Au niveau sonore, au niveau efficacité. On est sur du bon matos. Oui, et des zones bridge, vraies zones bridge à 3 700 watts. On est ici chez Pellgrim. Absolument. C'est une de tes trois marques. Oui. Et tu voulais me montrer ceci. Absolument. Explique-moi un peu. Première chose que je veux rappeler, c'est que Pellgrim est une soeur jumelle d'Atag. Donc, c'est une marque qu'on ne peut pas considérer comme premium, mais qui a un positionnement qualité, vraiment très, rapport qualité-prix, très, très intéressant. Le produit Oudinoup, je t'ai présenté la tag précédemment. Le Oudinoup de chez Pellgrim est différent, mais a un mode de fonctionnement exceptionnel aussi et un positionnement prix. Plus sympa, en fait. Plus intéressant. Je vois qu'on sait toujours le mettre à fleur aussi. Absolument. À fleur. Par contre, pas de possibilité de verre mat, uniquement verre brillant. Oui. À fleur ou poussé. Donc, Pellgrim, positionnement prix beaucoup plus sympa au niveau du prix. OK, c'est un design différent, mais le design, c'est quelque chose qu'on peut se faire soi-même et que ça ne plaise pas. Tout à fait. C'est selon les goûts de l'un et l'autre. Mais effectivement, le prix, on peut le dire ici, prix de vente, conseillé, TVA comprise, on était sur 2 399 euros. Ce qui est un prix pour une technologie comme celle-là, vraiment tout à fait acceptable. AEG sort plusieurs taques, taques très performantes, il faut le dire. Parfait. On parle ici d'une option qui est le Sense Boil. Le Sense Boil, c'est un capteur de vibration qui est à côté de l'adducteur. Oui. Et donc, quand votre eau commence à bouillir, on réduit la puissance de l'adducteur pour éviter les débordements. En fait, ça évite les débordements, tout simplement. Elle le fait automatiquement ? Non, c'est un programme à régler. Tu le mets ici, tu mets sur P, tu mets sur la bonne taque à induction. Il va chauffer il va chauffer en boost et alors à partir du moment où ça va vibrer, il va repasser tout de suite à une puissance de 8 pour redescendre, garder l'ébullition mais que ça ne déborde pas. Alors AEG continue ses options dans la taque. Tout à fait. Sense Fry. Ça c'est génial. C'est limite un guide de cuisson. C'est un guide de cuisson, c'est ce qu'on appelle le Sense Cook qui existe déjà dans le four où on met la sonde où le four gère la cuisson. Sur cette taque-ci, sur cet ensemble aussi, vous définissez en fait ce que vous allez cuire dans la taque et la taque gère la cuisson. Donc, je veux cuire un steak, est-ce qu'on a le poids ? Non. Non, il n'y a pas besoin de mettre le poids. Par contre, il va mettre la température idéale avant de mettre le steak pour qu'il soit bien saisi et puis on va garder la température idéale pour la poids de cuisson que vous voulez. Est-ce qu'il bip quand on a retourné le steak ? Ok, donc c'est vraiment il détermine tout ça. Par contre, il bip quand la cuisson est terminée. Quand la cuisson est terminée, oui, pas quand il vaut... Donc, c'est vraiment un guide d'utilisation à la cuisson. Tout à fait, facilité. Donc, une seule zone le permet et combien de taques pour ce modèle-ci ? On a une taque pour le moment avec cette section-là. Plutôt premium, 1699,99 euros. Prix TV incomprise, prix de vente conseillé. Tout à fait. Alors, AEG continue sur la Sense Pro. Alors ça, on ne sait pas trahir un secret que c'est ton petit terrain de jeu. Personnellement, j'adore la cuisson sous vide. Donc ici, on sait faire de la cuisson sous vide. En fait, cette taque de 78 cm avec une zone bridge, donc deux inducteurs de même puissance qui sont tous les deux raccordables à la sonde que vous voyez ici qui fonctionne sans fil et sans fil. Et on peut utiliser cette sonde de trois façons différentes. Soit l'utiliser simplement comme thermomètre. Excuse-moi, tu la mets... Tu la mets dans l'aliment. Dans l'aliment. Disons si tu fais une sauce qu'elle ne peut pas dépasser 80 degrés pour ne pas qu'il y ait une surcuisson. Tu mets ta sonde dans ton aliment. Tu règles ici fonction table, thermomètre et tu définis la température à laquelle il ne peut pas dépasser. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un assistant déjà de température. Tout à fait. Soit un assistant de température. Soit un assistant de cuisson complet. C'est-à-dire que tu piques ta zone dans ton aliment que tu mets cuits. Tu définis quel aliment c'est et la taque va gérer la cuisson. Je veux un rôti. On pique dans le rôti. Tu veux un blanc de poulet. On va prendre un truc qui se cuit à la poêle par exemple ou à la plancha grille. Tu mets ton blanc de poulet. Tu dis que tu fais un blanc de poulet, que tu le veux à point et la taque va gérer ta cuisson. Et la troisième option qui est la plus originale encore ? La troisième option qui est très très chouette aussi. On met la sonde dans une grande casserole qui est livrée avec la taque. Chose importante à savoir. Il faut une casserole particulière. Non, pas nécessairement. Mais chez AEG, on offre une casserole avec parce que c'est de la qualité, c'est du beau. Donc on l'offre avec pour être sûr que les gens l'utilisent. Ça permet des cuissons sous vide. Quand on cuis sous vide, vu que l'aliment n'est plus sujet à la pression atmosphérique, on travaille à des températures très basses. Ce qui veut dire que si la température de cuisson est par exemple de 57 degrés, l'eau va être à 57 degrés sur toute la durée de cuisson au degré près. Donc effectivement ici, ça remplace un thermoplongeur. Tout à fait. Donc on met l'aliment sous vide plongé dans l'eau. Voilà. On met la sonde qui va en fait tenir la température. Donc c'est un thermomètre. Exactement. Effectivement. Et ça va faire office de thermoplongeur. Alors c'est un thermomètre qui va prendre le contrôle de la taque pour la régler au degré près et manier le sable. Parce que la difficulté dans un thermoplongeur c'est d'avoir cette stabilité surtout de l'eau en fait. Il faut une température stable. La grande différence avec le thermoplongeur c'est que le thermoplongeur c'est le thermoplongeur qui chauffe l'eau. Donc il faut une très bonne circulation de l'eau. Ce qui est à moitié le cas dans la plupart des thermoplongeurs. Certaines fois dans les bons thermoplongeurs. Ici vu que la chaleur vient de l'entièreté de l'adducteur la chaleur vient du dessous et est contrôlée par la sonde. Est-ce qu'il existe une taque qui a le Sense Fry, le Sense Boyl et le Sense Pro ? Pas encore. Tu penses que ça viendra un jour ? Je l'espère. Alors AEG a sorti une Blackline. Pure Black. La Pro Blackline. Pro Blackline. Donc la gamme est très large. La gamme est très large donc en 60. Ceci c'est un four Steam Pro avec vapeur sous vide aussi. On a une cave à vin on a une machine à café on a un Steam Pro en 45 et ce qu'on appelle un Combi Quick en 45. A cela vient de s'ajouter tiroir chauffant et sous videuse. Donc la Pure Black est toujours dans l'idée que les cuisines sont de plus en plus foncées et qu'on ne veut plus avoir ce look inox qui sort. Voilà, le noir est très à la mode et ici tu vois bien C'est un vert noir ici. C'est un vert noir. Ce n'est pas de l'acier ou de l'inox. La poignée est noire et le seul truc en inox qu'il y a c'est le contour du bouton qui est tactile qui ressort un peu et qui donne un peu de peps quand même au produit. Alors 1000 dans la gamme M-Chef on avait l'M-Touch qui est un système de commande. Oui, tout à fait comme vous voyez ici. Donc c'est vraiment un iPhone. Oui, c'est un smartphone. Un iPhone, un smartphone. Le plus intuitif que vous pouvez vous imaginer. Par contre le M-Chef je l'ai déjà vu en Allemagne. Je dois dire la vérité. Je l'ai déjà vu. Par contre il faudrait expliquer effectivement les spécificités parce que c'est un four très impressionnant. C'est vraiment pratiquement une révolution je pense. C'est une révolution. C'est une révolution. En fait c'est un four tout d'abord qui est un four. Quelqu'un qui veut l'utiliser comme four traditionnel classique il pourra l'utiliser comme four classique. En fait ce four il a en plus de tout cela il a une façon le M-Chef de dialoguer avec la nourriture. Ça veut dire qu'il va émettre ses kilojoules il va émettre ses kilojoules la nourriture qui se trouve dans le four va absorber les kilojoules et selon l'ingrédient va si c'est de trop il va les rendre. Ainsi l'appareil sait combien de kilojoules il doit continuer à donner à chaque ingrédient. C'est à dire que vous pourrez par exemple j'en ai un bête exemple que vous pourrez mettre des pommes de terre des tomates des brocolis et un morceau de viande au même moment. lui-même la différence. Donc c'est à dire pour essayer de simplifier on met un retien intérieur on a pris start même sans lui dire il va détecter cela. Cet appareil pourra détecter des choses. Tout d'abord soit vous le faites vous-même il y a une fonction manuelle il y a une fonction manuelle il y a une fonction M-Shape où il va vous donner de l'aide il y a une tonne de programmes automatiques où vous allez par exemple vers viande et qu'il va vous choisissez la viande comme vous voulez et que lui-même il va le faire comme il le faut. On a effectivement comme tu dis les fonctions classiques d'un four on a oven fungsy qui sont les fonctions du four on a les programmes automatiques on peut le faire en irlandais donc on a la tarte on a simplement au cuir on a pour le pain par exemple et vous venez de passer quelque chose d'important vous voyez le M-Chef menu pousser dessus alors là vous voyez vraiment des plats total alors là on a brioche poulet et saumon voilà donc là on peut simplement pousser dessus il est certainement mis en démo mettez une start donc on démarre on démarre on peut même programmer et ça démarre tout de suite ça démarre tout de suite et là vous avez parlé de trois ingrédients et il va préparer les trois ingrédients parfaitement donc on n'est pas dans limite c'est un four du futur je vous explique pourquoi car dans un film retour vers le futur il y avait des fours qui faisaient tout automatiquement c'est un peu ça on est là on y est hydratation 4 et c'est parti dedans alors vous avez en plus le système avec les kilos va faire en sorte aussi que les préparations peuvent se passer beaucoup plus vite que dans un four classique on n'est pas obligé on peut travailler classique mais on peut travailler de cette façon là qu'on va plus rapide et je vois le gourmet pro et également le gourmet assistant voilà le gourmet pro c'est moi je sais programmer tout moi-même les kilos moi je sais tout faire moi-même je vois également qu'on a la fonction profit qui est un système qui absorbe de l'eau et qui est donc à une adjonction de vapore qui va vaporiser voilà on sait que c'est un four premium on sait qu'on ne sera pas dans un four à 1000 euros il faut être clair avec tout ce qu'il sait faire pour vous c'est impossible c'est un investissement il faut savoir que ça existe ensuite chacun se fait son avis son ressenti mais effectivement c'est un four nouvelle génération qui va rendre la vie je pense aussi plus facile pour certaines personnes très facile et surtout je crois je crois que le résultat qui est spectaculaire va quand même étonner pas mal de personnes même les grands chefs présents à des présentations ont été très surpris alors le test control explique-moi ça on en a un peu parlé oui mais il faut que tu m'expliques vraiment c'est quoi l'argument c'est quoi l'argument c'est que aussi bien homme ou femme on est toujours occupé avec beaucoup de choses quand on est à la maison et en fait un pain parfait on le programme et après l'heure il est cuit on le sort pareil pour un rosebuff il est 50 degrés à l'intérieur la sonde arrête le four c'est bon c'est bon mais je suis juste au téléphone ou justement un enfant est tombé on doit le soigner ah ben il n'y a pas de problème le four qui a le test control il n'y aura pas de problème mais il faut l'indiquer avant il faut l'indiquer avant donc on fait son programme oui on indique test control oui la cuisson se termine se termine la porte va légèrement s'ouvrir et par une façon ou l'autre avec le ventilateur on va faire en sorte qu'en moins que 5 minutes on est à moins 100 degrés donc en fait c'est pour vraiment interrompre la cuisson oui la viande peut rester chaude mais elle ne peut pas continuer à cuire le pain il est doré mais il ne doit pas devenir brun ok je comprends donc oui effectivement c'est une interromption de cuisson pour éviter on garde la chaleur mais on arrête la cuisson du four alors on est dans la zone thromboscopique de Géville pour mettre en avant la nouvelle gamme et le nouveau design aussi il y a un nouveau design vous avez la vitro line ici vous l'avez en blanc en noir ou en gris un très beau gris et là on doit voir trois nouveautés oui il y a du vert ici à l'intérieur la motion react la sonde sans fil et également une troisième chose qu'on doit voir je ne sais pas si vous l'avez vu le motion react j'étais un peu trop près de l'appareil il m'a reconnu et la lumière s'est allumée ah donc on a la motion react on a vraiment on passe devant on l'effleure et il s'allume à l'intérieur et je ne sais pas si vous le voyez mais avant on avait une petite lumière comme dans tous les fours du monde entier maintenant on a vraiment des strips LED on a une colonne LED sur le côté donc ça c'est le motion react on passe devant ensuite mais tant qu'on y est on peut expliquer ceci alors ici on a la sonde la sonde sans fil pour la viande alors ça c'est important parce qu'on peut montrer aussi ça c'est la sonde traditionnelle ça c'est la sonde qui est géniale qui est géniale ok parce qu'il ne faut pas non plus dire que non ça c'est très bien aussi c'est très très bien la seule chose c'est en fait on pique la sonde dans la viande oui et souvent préchauffe un four ça veut dire que le four est déjà chaud quand on enfourne la viande et qu'il faut encore connecter et garder c'est pas très agréable ah on peut pas j'en ai quelques-uns regardez on peut se brûler et donc là on prépare toi à l'avance voilà vous pouvez préchauffer le four il n'y aura pas de problème vous piquez dans la viande et quand le four est à la chaleur que vous souhaitez vous enfournez le plateau et vous n'aurez jamais de problème et elle communique via via une sonde sonde radio à mon avis je pense et en plus vous pouvez elle ne doit jamais être chargée vous la rangez bien ici dans le côté de la porte très facile vous ne pouvez jamais chercher après et en plus vous pouvez la rince la nettoyer dans le lave-vaisselle ok ok ça c'est très important d'ailleurs on va faire après un petit passage dans les lave-vaisselle et le troisième point sur ces superbes fours c'est également le food view oui le food view le food view pour ça évidemment il faut avoir la nourriture dedans il faut avoir la nourriture dedans il faut évidemment que vous avez programmé que la lumière reste allumée c'est pas un mode éco d'accord ok que la lumière reste allumée pendant la cuisson on peut choisir cela et que l'application est sur votre smartphone ou votre tablette d'accord ok donc il y a plusieurs points à respecter et à ce moment là la lumière reste à l'intérieur dedans en fait oui oui ok et alors à chaque l'appareil le food view prend à différents moments des photos et vous pouvez à tout moment voir l'évolution du plat sur son smartphone est-ce que comme j'ai l'application le wifi comme j'ai l'application c'est pas que ça je ne peux pas uniquement voir je peux partager si j'ai des invités si j'ai des invités tantôt donc on pourrait imaginer que sur une télévision dans le salon quand on est en train de prendre l'apéro on est en train de retransmettre en direct la cuisson du poisson dans le four si il y a un raccordement entre votre tablette ou votre téléphone ok alors c'est très important si un jour quelqu'un fait ça sur notre chaîne youtube partagez-nous pour savoir qui fait ça chez soi je veux rencontrer cette personne personnellement parce qu'effectivement c'est sûrement très sympa mais je veux savoir qui fait ça pour les gens qui nous suivent en vidéo et c'est chouette parce qu'on peut avoir des amis qui sont attendus tantôt mais on peut déjà leur envoyer des photos du plat du plat donc c'est hyper connectivité merci beaucoup en tout cas et comme on a l'application wifi on peut changer des programmations des programmes à l'intérieur on peut arrêter on peut augmenter la température on peut faire des choses avec pour encore améliorer le plat mille sort la TAC flex multi-zone et temps d'aller jetter contre parce que c'est vrai que j'en ai signé dans le passé je ne dis pas de nom ça n'a pas d'importance ça ne sert à rien ça ne sert à rien mais j'en ai essayé beaucoup dans ma vie en testé si ça a été chez des amis et je n'ai rien fait qu'à râler dessus d'accord ok j'ai dit j'espère qu'il ne le fait ça jamais parce que ça ne ressemble à rien c'est irritant et ça ne ressemble à rien maintenant j'ai eu la chance d'aller en Allemagne récemment j'ai pu travailler avec parce qu'ici c'est en démo bon ça ne vous montre rien on va pouvoir montrer ça à Benoit voilà je vous laisse faire parce que moi j'ai le micro quelle est la taille de cette taque ici vous avez une 90 quand même d'accord donc la zone de cuisson attention c'est bien la zone qui est en gris oui en plus elle est ultra lisse je ne sais pas si vous l'avez senti elle existe dans d'autres combien de casseroles maximum je dirais quand même 4 casseroles parce qu'il y a une limite de puissance non mais plus que 4 d'accord ok non non plus que 4 mais attention qu'on ne peut pas mettre 6 casseroles au maximum non il y aura une limite de puissance de toute façon je pense oui mais il y a une mais bon quand même on sait qu'on peut mettre des casseroles plus grandes que ça plus grandes voilà on sait quand même s'amuser donc là c'est la flexibilité complète sur la zone de puissance oui on pourrait mettre plus mais on sait que mettre quatre puissances différentes oui tout à fait tout à fait ça c'est peut-être plus important que parce que je pourrais par exemple mettre ces deux là oui ils sont sur ça oui tout à fait voilà et elles se mettent tous les jours voilà ces deux là sont vite mis ensemble effectivement c'est hyper flex c'est hyper vraiment hyper flex et il est suffisamment sensible il a quand on a changé une vitesse il suit ça je sais que beaucoup de gens vont nous demander est-ce qu'on peut déjà est-ce qu'il y a déjà on peut déjà donner un prix de vente conseiller public TVA comprise ceci de celle-ci je crois qu'elle est c'est de 2800 quelque chose comme ça en tout cas dans les 2800 ça c'est pour la plus belle la guise et après il y a le et quand vous ouvrez le piroir par exemple vous en avez une bon maintenant il y a beaucoup de doigts mais vous voyez ici et là je vois prix de vente TVA comprise prix de vente conseiller public 2299 euros mais là c'est pas lisse oui ici effectivement le toucher est différent ça veut dire que comme c'est une flex c'est plus facile une lisse que ça merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo plus d'informations vous avez les liens dans la description pour notre blog et notre site il y a des articles plus ou moins toutes les semaines retrouvez-nous en magasin avec nos architectes d'intérieur pour plus d'informations à très bientôt pour d'autres vidéos ciao